Et bienvenue dans ce monde parfait de Perfectoir, dans les deux retours pour une autre vidéo sur les compétences de vie et leur utilité. J'ai souvent eu des petits nouveaux qui arrivent et qui me disent Mais comment je fais ? Mes potions, elles coûtent trop cher ! Et ça j'entends souvent, potions, rations de vie, nourriture, tout ça, tout ça, ça ramène quand même beaucoup de questions et on va voir un peu aussi comment se faire de l'argent. Tout ce que je vais montrer marche sur un serveur peu peuplé. Mais sur un serveur peuplé, je sais pas si ça peut fonctionner de la même manière, je pense que ça serait plus compliqué étant donné que les compétences de vie se sont maxi au niveau 70. Enfin bref, on va déjà démarrer par regarder comment ça marche et ensuite on démarrera par voir comment améliorer tout ça et comment se faire des thunes. Au moins, je suis sûr que vous allez rester jusqu'au bout de la vidéo, se faire des thunes ça intéresse tout le monde. Du coup, compétences de vie, vous le trouvez dans la petite molette, vous déroulez, c'est entre améliorer et personnage. Ici, c'est compétences, vous avez compétences, en jeu des mondes on en parlera plus tard. Et ensuite vie, ce qui vous intéresse maintenant. Vous voyez dans les compétences de vie, vous avez 6 compétences. Il y a la première ligne qui concerne les matériaux premiers, la récolte on va dire en général. La deuxième ligne qui est là exprès pour tout ce qui est cuisine à chimie. Et la troisième ligne pour tout ce qui est buff passif. Alors déjà, est-ce qu'on monte tout n'importe comment ? Bah non en fait, on ne monte pas tout n'importe comment, je suis désolé de vous le dire, c'est mis des points partout. Ça va être très compliqué et vous avez perdu un peu d'argent. Bon, certes toutes tes compétences vont être maximisées au niveau 70, donc ça ira, vous n'êtes pas non plus à ce point là en problème. Mais bon, vaudrait mieux se fixer les objectifs. Donc là vous voyez clairement pour un personnage, je n'ai monté que la première colonne. Pêche, cuisine, et un peu de chance pour aller avec tout ça. Du coup, comment ça fonctionne déjà pour monter tout ça ? Donc je vais vous montrer en montant la récolte au niveau 1, ça ne va pas me coûter grand chose. Donc, pour monter les compétences de guilde et de vie surtout, excusez-moi, vous avez besoin de ce qu'on appelle des écus d'argent. De ces petits points de guilde qui en portugais s'appellent guilda, donc vous en français ce sera juste avec un gros G magnifique. Et c'est tout, pas besoin d'aller plus loin. Les niveaux maximum des compétences de vie sont 70 sur les serveurs les plus OP. Donc vous voyez par exemple en pêche, je suis bientôt arrivé au niveau 70, demain normalement je la monte. Là, ici, je vais démarrer niveau 1, donc j'ai appuyé sur apprendre. Et je peux donc du coup récolter les légumes niveau 1 ou les herbes niveau 1. C'est pas mal, mais c'est totalement inutile là actuellement. Et d'un coup, on avait dit 1 point de contribution, on est passé à 2 points de contribution de guilde et à 1 500 écus d'argent. Ça augmente tout à petit. A haut niveau, au 69, voilà ce qu'il faut payer et maintenant vous pouvez avoir peur. Il faut 1 631 800 écus d'argent. Ah, ça pique. Et 375 jetons de contribution de guilde qui sont difficiles à obtenir, c'est dans une petite guilde, dans une grosse guilde. On peut les avoir plus facilement. Regardez, j'en suis déjà à 555, ce qui est pas trop mal. Donc, pourquoi je vous conseille de pas tout monter ? En fait, tout simplement, vous allez avoir un problème qui s'appelle les points de guilde. Ce problème, il est ici pour tout le monde. Vous allez en gagner, à travers des événements. Donc, les quêtes de guilde, ou des événements, on va dire, différents. Donc, je vais regarder, je vais sortir mon panneau événement, regardez, hop, guerre de territoire, je peux gagner des points de guilde, c'est cool, on en fera une après. Bête de guilde aussi. Et à 4h du matin, je ferai mes quêtes de guilde et ma pierre folle, et j'en gagnerai aussi. Sinon, dans la journée d'hier, il y avait les scores de guilde qui m'en donnaient. Donc, vous voyez, je peux en avoir. Le problème de pas être dans une grande guilde, c'est qu'il y a des événements que vous ne pourrez pas faire. Une guerre de territoire, vous dites adieu. Vous ne pouvez pas la faire si vous n'avez pas fait, par exemple, avant... Laissez-moi le retrouver, grande ligue. Grande ligue et des gardes de territoire, on en parlera, c'est intimement lié. Si vous n'avez pas fait un, vous ne pouvez pas faire l'autre. Donc, déjà, vous dites adieu à ces jetons de guilde. Ensuite, c'est pareil, bataille armée dans une petite guilde, c'est difficile à faire, tout le temps. Vous pouvez le faire une fois, il n'y a pas de soucis. Mais faire tout le temps comme il faut, gagner des points de votre position en plus, c'est compliqué. Finir sa farie printagne dans une petite guilde aussi, etc., etc. Donc, l'intérêt pour avoir des points de guilde, d'en avoir beaucoup, c'est d'aller dans une plus grosse structure, ça vous aidera à évoluer plus vite. Du coup, comment ça marche ? C'est très simple, une fois que vous en avez, vous allez dans, hop, compétences, compétences de vie, et je vais remonter, vous montez votre récolte, voilà, sur apprendre, c'est fait, c'était rapide. Maintenant, je vous avais dit, pourquoi monter qu'un métier de matière première, et un métier, on va dire, de transformation ? Et bien, comme je l'ai expliqué avant, comme il n'y a pas assez de points, vous ne pouvez pas atteindre le maximum tout de suite. Et je ne vais pas vous mentir, si je récolte ces plantes-là et que je veux les vendre, par exemple, je vais voir pour les vendre, vous les achetez, vous voyez, elles coûtent 6 écus d'or. Vous allez me dire, c'est quand même ça, je vais me faire 6 écus d'or en les vendant, c'est cool ! Ouais, ok, maintenant on va voir, les poissons que je peux pêcher, les crabes dorés, vous voyez la différence ? Je peux les vendre 2672 écus d'or, le crabe, le bénéf, le bénéf est là. Donc du coup, si je ne suis pas bête, si je me concentre sur une compétence de vie, de récolte de matière comme la pêche, je vais pouvoir avoir accès à des poissons qui vont me rapporter de la thune. Donc du coup, cette thune, je pourrais la réinvestir, d'où le fait que j'arrive à avoir de la thune qui fluctue comme ça en écus d'orée très souvent. Ensuite, pourquoi une compétence de transformation et pas deux ? En effet, tout est utile là, dans les deux. La cuisine sert à avoir nos rations, PV et mana. Je vous rappelle, les rations, c'est ce que vous pouvez mettre dans personnages, qui servent à augmenter passivement vos PV, quand vous êtes inférieur à un pourcentage que vous désignez, votre mana. Ça remplace, ça régène des MMORPG PC en fait. Bah ces rations là, ne pas les faire, ça serait une grave erreur, parce que je n'aurai pas de régène. Et celle de la boutique que je peux acheter au départ, parce qu'on peut en avoir au départ dans la boutique, ne régène presque rien. Regardez, j'allais dans la boutique, là je peux avoir les niveaux 1, niveaux 2, mais pas les niveaux 3. Vous voyez, les niveaux 3, je ne peux pas... Ah, c'est dans la boutique système, je dis une bêtise. C'est les niveaux 4 que je ne peux pas avoir dans la boutique système. Vous voyez, je peux avoir niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 3, c'est 263 PV par seconde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand j'ai 50 000 PV ? Une potion qui me rajoute 263 PV par seconde. Ça ne tiendra jamais la route. Ça fait pitié. Il faut arrêter. Donc je suis obligé d'avoir des potions qui me donnent plus de PV. Là, j'en suis à des potions qui me donnent 1104 PV par seconde. Bah là, on parle. Là, on est bon. Là, je prends un shoot dans la gueule, je retrouve 1104 PV par seconde, je suis content. Tout va bien. Pour le mana, c'est pareil. Le mana, les niveaux 3, 193 points de mana par seconde. Ouais, cool. Il faut que j'en retrouve 4625. Alors certes, c'est moins que les PV. Mais la consommation de mana, elle sera beaucoup, beaucoup plus importante. Et pourquoi ? Dans la MMO, avant, les sorts de MMO, ils consomment du mana avec une valeur fixe. Par exemple, Morsure, il y aurait marqué 300 de mana. Non. Là, c'est d'un coup en mana en pourcentage. Donc, plus vous avez de mana, plus ces putains de sorts, ils coûtent cher. Et plus ils coûtent cher, plus il faut avoir de la régen de mana. Sinon, vous êtes à court de mana. Et si vous êtes un prêtre, on vous insulte de tous les noms. En mode, Hé, réveille-toi, il nous ! Et toi, vous allez dire, Désolé, j'ai plus de potions, j'ai plus de mana. Non, mais ça passera pas, on genre t'aura de l'incense. Donc, oui, cette nourriture est très utile, il faut la faire monter. Alors, peut-être pas au niveau du personnage, je ne pouvais pas, mais à un niveau qui ne soit pas très loin derrière. Par exemple, moi, je suis un peu le riche en m'équipant en nourriture niveau 6. La nourriture, enfin, nourriture niveau 7, plutôt, excusez-moi, la nourriture niveau 6, m'irait très bien. Certes, je régène un peu moins de mana, mais vu ma consommation de mana, pour moi, ça serait l'idéal. Niveau 5, je trouverais ça un peu juste quand même. Certains tournent avec, mais je ne suis pas très fan. Pareil, pour la vie, je pourrais descendre un peu au niveau 6, voire au niveau 5. Là, je suis un peu le riche à tourner avec le niveau 7. Donc, tout ça, tout simplement, ça veut dire que cette nourriture, elle a besoin de vous suivre dans votre level. parce que sinon, vous ne tiendrez jamais, mais jamais la route. Autre chose à voir maintenant, la chimie sert à quoi ? La chimie, c'est un peu le cœur du PVP. C'est là où le PVP se déroule et se passe. Dans la chimie, vous allez pouvoir faire des potions de vie. Donc moi, je tourne à ces potions-là qui me donnent 17 769 PV d'un coup. On a un temps de recharge de 90 secondes, donc c'est long. On peut tourner à ces potions-là, voire les potions ultimes actuellement qui pourraient donner 29 000 PV, ça serait génial. On a la même pour le mana, mais le même cooldown, 90 secondes. Alors, les petits malins qui se disent « Mais c'est pas grave d'avoir la nourriture par le level, je vais prendre une potion et tout ira bien ! » Euh, non, en fait, ça ne marchera pas, votre truc. 90 secondes de cooldown. Croyez-moi, j'ai vu des prêtres 90 secondes de cooldown. Eh bien, ils étaient à court de mana. Ils avaient voulu me dire « Mais t'inquiète, ma potion revient en 10 secondes ! » 15 000. Allez, on va dire 16 000 parce que je suis gentil, là. 16 000 points de mana. Alors, il y a une erreur de traduction, il est marqué PV, mais c'est du mana. Donc, 16 000 points de mana. Mais c'est rien sur un heal. Un heal qui va spammer son cœur de fer pour bien heal, 16 000, il va les cramer, mais totalement. Donc, au final, cet onglet-là, j'en ai besoin aussi. Mais pourtant, je ne l'ai pas monté. Et je ne parle pas non plus des élixirs qui ont des compétences complètement pétées en PVP. Exemple, j'ai un élixir qui me dit « Salut, mon chi, il augmente de 200. » Alors, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi le chi, le chi, c'est sous la barre ici de mana, vous voyez, les petites barres jaunes. Et quand je le mets à 200, bam, je retrouve deux carrés jaunes, en fait. Là, deux carrés jaunes, vous voyez, mes compétences sont grisés. Si je mets deux carrés jaunes, hop, je claque une potion. Là, j'ai plus que deux carrés plus grisés. Les compétences ultimes consomment du chi en dessous du sac. Donc, j'ai besoin d'avoir du chi pour faire mon dragon dont j'ai parlé. Donc, ça, c'est des élixirs. Il y en a plein d'autres des élixirs. Il y en a une infinité, mais je ne vais pas exagérer. Mais il y en a pas mal. Et pour tous les usages, vous avez besoin de vous vider la tête, prenez un élixir. Vous avez mal aux oreilles, prenez un élixir. Vous avez besoin de chi, pareil. Les élixirs, on en a partout et pour tout. A vous de voir les effets et ce qui est en vente, donc je ne vais pas faire une liste exhaustive des élixirs, j'aurai totalement la flemme. Mais ça, par exemple, très bon élixir, redonne tout son chi d'un coup. Nickel. Il y en a combien à vendre de ça ? Hop, hop, Trois ? Ouais, non. Du coup, tous ces élixirs sont utiles. Donc, vous allez me dire, c'est cool, tu nous fais des vidéos, tu nous expliques des trucs, mais toi, tu ne les montes pas. Bah ouais, mais en fait, je n'aurais jamais pu monter la cuisine et la pêche à ce niveau-là si j'avais monté ces deux-là et la chance en plus, c'était impossible. Je n'aurais jamais eu assez de points de guise. Donc à partir de là, on oublie. Ce que j'ai fait, je décidais de faire du commerce, du business, l'achat de la revente, le truc un peu intelligent, vous voyez, qui vous rapporte des thunes, en fait. Donc, tout simplement, je me suis dit, bah, tout le monde va vouloir de la nourriture de mana. Tout le monde a besoin de mana dans ce jeu, en fait. Donc, d'un point de vue technique, les mages, comme la petite mage qui rigole actuellement, elle a besoin de mana, elle a besoin de cette nourriture. Elle serait prête à mendier pour ça, vous n'imaginez même pas à quel point. C'est vachement utile. Donc, tu parles de moi. Je ne sais pas, tu es là, du coup, j'en profite. Du coup, tout simplement, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais monter la pêche pour avoir la matière première, c'est-à-dire les poissons, qui vont me servir à faire de la nourriture. Regardez, si je veux faire mon ragoût de crabe, là, ce qui a l'air délicieux à l'image, il me faut un crabe. Là, j'en utilise un, j'en ai 67. On va utiliser deux, allez, soyons fous. Alors, ce n'est pas un crabe pour une potion, sinon, ce ne serait pas rentable du tout. C'est un crabe pour, bam, 10 ragoûts. Rentabilité assurée. Du coup, tout est bien. Je peux faire mes crabes, je peux me faire de la nourriture de mana par 10, ça va très vite. Et vous allez me dire, bah ouais, c'est bien sympa, mais tu as nourriture de vie et tes potions, tu fais comment alors, gros bêta ? Bah les gars, comment je fais ? C'est simple. Je vais revendre le surplus de crabe ou de nourriture de mana et je vais m'acheter surtout pas ce machin-là. Ça, vous n'achetez pas. Parce que moi, je vais monter à la cuisine, je ne vais pas m'acheter ça, je vais m'acheter le matériau de base. Donc je vais m'acheter les champipis, les champignons là. Je m'en achète, allez, une petite dizaine là. Allez, on se fait un petit coup de 10 champignons, pack. Et à partir de là, je vais crafter à l'aide de ces 10 pauvres petits champignons que j'ai achetés sans nourriture de vie. C'est pas mal. C'est rentable. J'ai pas eu à dépenser énormément de thunes. Vous avez vu, j'ai perdu, je crois, genre, allez, je sais même plus, tellement ça m'a pas choqué. Mais j'ai pas perdu beaucoup. Alors que si je prenais exactement le truc, regardez, si j'aille chercher là, ce petit ragoût là, comme ça, tac, attendez, ici, tac, dans le stand et que je vais en prendre 100. Voilà, j'ai pris moins cher. Déjà, j'en aurais pour 43 000. J'en aurais pour un peu plus cher pour ce que j'en ai eu en prenant les matières premières. 43 000 ici. Si je retourne aux champignons, les champipis sont là, j'en prends 10, vous voyez. Allez, on se fait une petite dizaine. J'en ai pour 25 000. Hé, l'économie, elle est là déjà. Alors, du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement, vous allez revendre votre poisson ou votre récolte de légumes, c'est vous qui voyez ce que vous avez monté comme métier et vous allez acheter ce qui vous manque de l'autre côté. C'est que ça. Donc du coup, vous montez comme ça la pêche et la cuisine ou la pêche et la chimie ou la récolte et la cuisine ou la récolte et la chimie. Étant donné que votre objectif, c'est d'être rentable, se faire de la thune. Donc, c'est-à-dire, monter votre récolte, prendre des trucs qui valent de la thune, les revendre et s'en servir dans le strict minimum dans son stock. Personnellement, moi, j'en prends 300 par jour de la nourriture, ça me suffit, il me reste et à chaque fois, ça s'accumule. Pour les potions, j'en prends 10 pour une journée, il me reste 4 et les potions de chi, j'en prends 5, il me reste 2. Avec tout ça, je suis toujours positif à la fin de ma journée et le lendemain, quand je me connecte, c'est Mazel Tov, c'est on est content, je me suis fait plein de thunes. Du coup, après, quand on est toujours là-dessus, on se dit, finalement, les points de guild qui restent, je m'en suis servi un petit peu pour monter la chance qui augmente votre taux de drop. N'investissez pas comme des bœufs là-dedans. C'est un mauvais choix. Franchement, faites pas les bourrins, les gars. Vous avez votre temps de chance, vous dites, vas-y, je vais mettre mon taux de chance à fond, j'ai monté 70, ouais. Ouais, la chance, ça reste aléatoire. Vous mettez 70 dedans, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez perdu 70 points, vous n'êtes jamais sûr d'avoir un objet légendaire ou un objet au pire jeu. Jamais, la chance, c'est totalement aléatoire, ça sera complètement débile. Après, il y avait petits malins, ils investissent dans l'exercice pour monter leur PV, parce qu'ils aiment bien monter leur PV, ils aiment bien avoir la barre rouge qui monte comme ça. Mais pareil, ça sert juste à monter le BR en mode, kikoulol, je vais monter mon BR, mais c'est pas utile en fait. Même pour le temps, vous n'êtes pas obligé de le monter, montez plutôt votre perfectionnement, montez d'autres choses. Vous montrez les PV après, de toute façon, c'est bon, c'est stacké à 70 max, regardez, 70 partout, on ne peut pas aller plus loin, il n'y a pas de métier au-dessus. C'est pas grave pour le moment, on va tout mettre à 70, il y a le temps. C'est pas pressé. Donc, les PV, on les laisse de côté. De toute façon, PV c'est max 40, on a le temps. Du coup, après, tout ça c'est sympa, mais est-ce qu'on peut récolter autant qu'on veut ? Je vais vous dire la vérité, non, vous ne pouvez pas, vous êtes bridé par un truc qui s'appelle point d'activité. Ces points d'activité, ils sont marqués là. Là, j'ai 222 points d'activité, si je veux aller pêcher 5 crabes, ça me coûtera 5 points d'activité. C'est un peu chiant quand même, surtout que ce n'est pas par paquet de 5 quand vous pêchez. Donc, ça veut dire quoi ? Si je veux monter mes points d'activité, je suis obligé d'aller chercher des trucs que je n'ai pas fait. Regardez, par exemple, j'ai fait mes instances du jour, Red Culture, j'ai déjà absorbé les 20 points, Donjon de Défi, j'ai fait les 30 points, etc, etc. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Bah tiens, j'ai 5 points gagnés ici, c'est une pêche de crabes gratuite. Allez hop, je vous ai expliqué, on fait le raid de Tombeau Ciel, comme ça on a 5 points, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est dans le petit sac. Vous voyez, c'est arrivé par ici. Du coup, maintenant que j'ai 5 points, j'étais à 222, on se rappelle, regardez, je suis à 227, génial. Donc l'idée, c'est, je vous ai dit, faire votre consommation personnelle en priorité, après vous penserez à la revente. Je suis à 121, ragoût de crabes. Je vais peut-être m'en faire une petite 300. Donc 300, ça veut dire, il faut que je pêche 30 crabes. Donc je vais aller pêcher 30 crabes. Où est-ce qu'on va pêcher les crabes ? En fait, c'est très simple, le jeu le sait pour vous, vous ne cassez pas la tête. Si jamais, je vous montrerai juste après sur la map, comment on le voit. Mais là, je vais aller pêcher. Allez hop, on a dit, 30 crabes, c'est parti mon coco, va pêcher. Allez, téléporte-toi, tout seul comme un grand. Regardez cette téléportation, c'est magique quoi, ce petit salto qu'il fait en se téléportant. Oh mon dieu. Donc, chaque map a ses poissons différents, comme chaque map a ses herbes ou ses légumes différents. Vous voulez pêcher des anguilles à bas niveau, c'est à Tisserev. Vous voulez pêcher des poulpes qui sont juste avant les crabes, par exemple, c'est à Cité Perdue, etc. Vous regardez sur la map là, on voit directement l'icône des crabes ici. Ça vous dit, ah bah tu as pêché tes crabes toi, bah oui j'y vais. Et à côté, il y a les buissons de jasmin pour ceux qui veulent. Le jeu connaît tout, donc vous cassez pas la tête, moi je les retiens parce que j'ai une mémoire visuelle. Franchement, on s'en fout un peu de savoir où ils sont vu que le jeu vous y amène en général. Donc là, c'est pareil, vous avez rien à faire, vous pouvez même aller chercher un café le temps qu'il pêche ou au petit crabe, tranquille, bon je n'en ai pas demandé beaucoup. Et vous voyez, quand il pêche, là il a fait un truc sympa, on a pêché 5 sur un point de pêche et on a pêché 10. Moi je suis content là. C'est du bénef en plus. Donc des sous en plus encore. Ça c'est cool. Parce que j'ai en transformé que 30, pas plus. Donc, il continue sa petite pêche. Des fois il peut avoir des cristaux brisés, je vous avais montré justement comment ça marchait. Donc là, j'en ai pas eu. Voilà, j'ai 4 cristaux brisés, donc pareil, ça me fera des sous en plus, ça sera cool. Je prends aussi. Voilà, j'ai pêché mes crabes. Je vais dans compétences, je retourne dans la vie. Je vais maintenant les cuisiner, comme ça, au milieu du fleuve. Regardez, je suis bien placé pour la cuisine, là je suis sur la plage, on va faire un petit barbecue, on va préparer nos crabes, c'est nickel, sur mon épée volante. Allez hop, donc on a dit qu'on allait en faire 30 des crabes. Hop, c'est parti Michel, allez go. Donc là, vous êtes parti pour dérouler pendant quelques temps. C'est assez long à attendre, je sais. Une fois c'est embêtant. Mais bon, pareil, vous partez faire un autre truc, vous ne vous cassez pas la tête là-dessus, vous n'êtes pas obligé d'être derrière le PC. Je vous conseille quand même de faire ça en zone safe si vous n'êtes pas derrière le PC. C'est quoi les zones safe ? C'est Megaloria, c'est votre QG de guilde, mais pas dans les villes, ou pas dans, tout simplement, dans la banhasse campagne. On peut vous P.K. Vous n'êtes pas prêt, là, quelqu'un vient me taper, je ne suis pas prêt du tout, je vais devoir enlever tous ces trucs, préparer à taper, et c'est un peu chaud, là. Donc, vous voyez, là, j'ai transformé mes crabes, hop, c'est bon, c'est très bien, j'ai mes rations de vie qui sont arrivées, j'en ai 421, c'est bon, je suis prêt pour ma journée de demain. J'ai déjà 371 rations de nourriture de vie, je vais quand même m'en faire, allez, encore un petit peu, parce que je n'aime pas 371, je préfère en avoir 400 tant qu'à y être, au moins, vu que demain, les gardes de territoire, ça a consommé fort, je serai tranquille. Donc, il me faut juste 3 champipis en plus, s'il vous plaît, allez, 3 petits champignons, tac, 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 7k, et je vais les transformer, donc pareil, quand vous transformez, vous consommez vos points de vie, vous voyez, enfin, mes compétences, mes coûts en points d'action, excusez-moi, points d'activité, on va y arriver, elles diminuent, à chaque fois que je fais un truc là-dedans, bah, ça bouffe là-dedans, donc c'est un peu chiant, mais c'est la vie. Là, je ne vais perdre que 3 points. Voilà. Voilà. Demain, garde de territoire, plus mes quotidiennes, je suis bon. Il n'y a aucun problème pour ça, tout est prêt. Nickel, chrome, tout est bon. Je vais peut-être acheter de la potion, avant d'aller me coucher, de la potion de chi, pareil, avant d'aller dodo, mais c'est pareil, ça sera prêt. Oui, j'ai déjà 70 crabes. Ce que je vais faire maintenant, là, je vais faire que du profit. Dans ma tête, c'est profit là. Moi, vouloir argent. Donc, je vais pêcher, pas que des crabes en fait, je ne vais pas pêcher, enfin, pas que des crabes-ci, mais je ne vais pas utiliser tous mes points d'activité pour pêcher ces crabes. Je vais en utiliser une partie, certes. Dire 164, je vais pêcher environ, allez, 85 crabes. Alors là, c'est parti, on est prêt pour un petit moment comme ça d'attente. Et pourquoi je ne dis pas tout pour ça ? Parce que tout simplement, je veux les transformer, quelques-uns d'entre eux, en ragoût de crabe. Parce que je vais faire de la revendre toujours. Et je ne vais pas vendre que sur un tableau, ça serait complètement débile. Mais comme les gens, des fois, ils ne sont pas tous super malins, et qu'ils veulent votre ragoût, ils ne veulent pas vos crabes, et bien, ils sont prêts à acheter votre ragoût. Et bon, nous, ça nous arrange, le ragoût, on vend plus cher que le crabe. Je vous rappelle, un crabe, c'est 10 ragoûts. Et quand vous vendez, en fait, un ragoût à 500 pièces d'or, ça fait que le crabe, en fait, il vaut 5000 pièces d'or. Alors que le crabe, il vaut 2000. Donc, vous êtes gagnant aussi là-dedans. Oui, je sais, il y a des calculs mathématiques, c'est chiant, mais ça rapporte. Donc, quand c'est des maths qui rapportent de l'argent, tout le monde aime les faire, en général. Alors, pendant ce temps-là, aussi, parce que là, il est qu'à... très loin d'avoir fini. Je vous rappelle, deux, trois trucs, sur d'autres choses. C'est-à-dire, j'en profite, tiens, dans ma vidéo, je vais faire une petite incrustation, comme ça, je vais arriver, tac, parce qu'il reste encore du crabe à pêcher. Pour parler, de où qu'est-ce chopé ? Parce que ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée, c'est où je dois mettre mes putains de thunes ? Néo, où je dois mettre mes thunes ? Ça, j'ai eu, cette question. Avec ce ton-là, je vous jure, ça fait peur. Alors, du coup, j'en parlais vite fait, tiens, ça peut vous intéresser, ou moi, personnellement, je trouve que c'est rentable. Je mets mes thunes, dans les cartes mensuelles, principalement. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est con, ça ne dure qu'un mois, tes putains de cartes, pourquoi tu mettais une là-dedans ? T'es fou, toi ? Bah ouais, mais les cartes mensuelles, elles ne coûtent pas très cher, elles durent un mois, et pendant le mois, je suis sûr d'avoir les avantages marqués, ce qui représente énormément. Déjà sur les deux premières. La troisième, c'est une carte mensuelle, qui dure tout le temps, à vie. Ad vitam aeternam, tant que le serveur existe, vous gagnez 100 lingots, d'or lié, on a vu que ça sert dans la boutique, là, tac, tac, tous les jours, à vie. Bah je prends moi, total, vas-y donne, 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 pour 20 euros, donne tes 100 lingots liés, au bout de quelques jours, ça sera rentabilisé, il n'y a aucun problème. Je vous conseille aussi d'activer votre fonds de croissance, il y en a deux, il y a un fonds de croissance que vous devez acheter avant le niveau 55, sinon vous perdez le bonus que moi j'ai sur le mien, c'est pour ça que le mien donne 29 800 lingots d'or lié, et il y a un fonds de croissance que vous activez après le niveau 100, qui je crois n'est peut-être pas encore disponible, il faudra que je regarde, donc prenez vos deux fonds de croissance, c'est super important, c'est pareil, ça coûte 30 euros comme c'est marqué à peu près, 30, 32, et vous recevez 19 800 angoliers pour 32 euros. Alors certains vont me dire ouais mais c'est cher, tu ne te rends pas compte et tout, 32 euros, mais je m'aimerais mettre ailleurs, moi vas-y, j'ai des trucs à acheter, plus important. Ouais, mais 32 euros, c'est 1800 lingots. Allez, si vous avez bonus 2 x 2, c'est 3600 lingots d'or, 32 euros. 3600, 3 menus maximum. De quoi ? 32 euros, c'est trop du maximum. Bah ouais, au max en fait, 32 c'est 3600, c'est le bonus 2 x 2. Mais du coup, au final, si tu investis dans l'offre, dans le truc d'offre, de fonds de croissance, bah pour 32 euros, tu as, avant le niveau 55, 19800 lingots d'or. Donc, en fait, tu es gagnant de 13000 et quelques lingots, quoi. Ouais. Donc ça, c'est classe. C'est-à-dire qu'en fait, au final, on donne à tout tes level up, tout tes 5 levels, on donne des lingots d'or, vas-y, prends ces cadeaux, repars chez toi, quoi. C'est limite ça. Ensuite, cherche le dragon, on en parlera un peu plus tard, si vous voulez. Il y a le pass, j'ai vu le pass, personnellement. J'ai pris le côté payant. Bon, je ne suis pas rentré dans le détail, il me semblait rentable, réellement, dans le côté payant. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas sorti ma calculette, je n'ai pas fait mes calculs de matheux, là. Mais il devrait être rentable, que ce soit déjà rien que pour les tickets, Glacia, qui ne se trouve que ici. Ou avoir le petit parchemin ancien, c'est 240 déjà, lingots d'or. On a aussi des trucs de livres sacrés, on a une pierre béni d'eux, vous voyez donc. Prendre ce pass aussi, c'est rentable, je crois que c'est aussi 30 euros dans ces eaux-là. Donc certes, vous n'êtes pas obligé de le mettre maintenant dedans, mais à savoir, ça peut être très rentable ce pass. Bref, moi c'est là-dedans que je vous conseille de cash chopper, c'est-à-dire offre de croissance, pass, et les cartes mensuelles. Les packs par jour, c'est une fucking arnaque. N'y allez pas. Sauf si vous avez de la thune, si vous avez de la thune, ben banco les gars, faites-vous plaisir, allez-y à mort. Vous n'avez pas de thune comme moi, vous ne voulez pas trop mettre dans le jeu, etc. C'est de l'arnaque en fait. Vous allez me dire, mais non mais t'es fou, il y a des objets, ils valent 1 600, 1 1 468 lingots d'or pour 6,49€, vas-y c'est trop bien. Ouais, mais ces objets-là, ok. 6,49€ t'as ça. Mais c'est un pack quotidien, donc tous les jours, tu remets 6,49€ dans le jeu. Tous les jours. Au bout d'un mois, si vous voulez on calcule, 6, on va dire, allez, 6€ pile. Je vais être gentil, on épargne 49 centimes. Un mois de 30 jours, vous êtes à 180€. 180€, ça fait une sacrée somme, mine de rien, moi, 180€ au bout d'un mois, plus peut-être d'autres trucs que je vais prendre pour me faire plaisir ou des trucs qu'il me faut pour aller trop payer. Je ne suis pas fan. Perso, je ne suis pas fan. Après, vous faites ce que vous voulez. Pareil, les deux autres packs, c'est pareil. Celui-là, à la limite, à 1€, je dirais, bon, il fait 30€, c'est une sorte d'abonnement. En gros, vous payez 30€ d'abonnement pour jouer à Perfect World. C'est comme si c'était un serveur à abonnement. Ouais, bon, allez, vous êtes gentil, pourquoi pas. Mais ces deux-là, non, moi, je trouve que si vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre, ne les prenez pas. De manière quotidienne, ils se reprennent de manière quotidienne. Sinon, vous pouvez les prendre une fois, vraiment, pour faire plaisir. Votre grand-mère vient, genre, tiens, pour ton anniversaire, ouvre l'enveloppe. Il y a 50€ dedans, vous mettez là-dedans, ok, il n'y a pas de problème. Mais de manière quotidienne, non, ne les connaissez pas. Ensuite, après, du coup, nous, on a fini notre pêche. Enfin ! Voyez-moi, 79 points d'activité. Je vais donc transformer quelques crabes, le max, 79 crabes, en, du coup, hop, ragoût de crabe. Ça va me faire 790. Allez, venez par ici, les petits sousous, ça va être cool, ça. Donc, 790 ragoût de crabe, c'est cool. Toujours intéressant. Normalement, hop, vous voyez, je peux quitter la fenêtre, ça continue à le faire, c'est cool, donc on peut encore parler d'autres choses. J'ai des petits interludes comme ça dans la vidéo pour parler d'autres trucs qui peuvent vous intéresser. Je n'avais pas parlé, il me semble, ici, dans le BR total, donc le CB, carte bleue, on est d'accord, CB pour dire votre puissance, bien sûr. Je n'ai pas parlé du niveau de culture. Alors, le niveau de culture, c'est quoi ? C'est pas très compliqué. Le niveau de culture, vous trouvez dans l'onglet culture, jusque là, c'est pas dur. Dans le niveau de culture, vous avez différents niveaux de culture à atteindre. Vous voyez que pour l'instant, le disponible, c'est 119, il n'y a pas au-dessus. Ok, comme j'ai crafté beaucoup de ragoût de crabe, ça m'a débloqué un truc en oracle, pourquoi pas, je prends. donc, pour l'instant, moi, je suis ici en Ange Démon 4. Vous pouvez suivre ici vos niveaux de culture. Dans chaque niveau de culture, il y a des sorts à prendre. Par exemple, regardez, Ange Démon, vous allez me dire, c'est trop bien. Et bah ouais, mais quand même, Attaque Max, Résistance Critique, PV Max, tout ça, ça, c'est des trucs qu'on prend, en fait. C'est des trucs à monter dans votre culture, et ce qui monte votre BR aussi. Donc, c'est des trucs à prendre. Mais ça coûte super cher. Là, j'en ai claqué pour plus de 8 millions, je crois, des trucs d'argent, à tout monter niveau 5. C'est pas rien, c'est ce qui m'a mis un peu dans la mouise, niveau, justement, finance en écu d'argent. Je ne devrais pas être autant dans cette mouise-là, normalement. J'avais une bonne réserve pour voir venir. Donc, vous voyez, j'ai déjà un stack à 999 racos de crabe. Là, je suis encore en train d'en crafter un petit peu en dessous, en mode gitans, là. Donc, on va y arriver. Mais pas d'offense pour les gitans. Je les aime bien. Venez pas chez moi avec un katana, s'il vous plaît. Du coup, tac, plac. Ou pas. Feuille. Non, c'est bon, il l'a fait. Donc là, je me retrouve avec beaucoup de dragoût de crabe. Ce que je vais faire, c'est que je vais en vendre à plusieurs prix différents. N'hésitez pas à spam le marché par tranche de prix. Le but, c'est de vous faire de l'argent. Il vous faut de l'argent demain matin au réveil. Il ne faut pas de l'argent dans 4 jours. Je ne dis pas, il faut être positif. Alors, je dis au réveil, ça peut être si vous venez le jeu que le soir, demain soir. Donc, n'hésitez pas à spammer à différentes tranches. Les 212, je ne vais pas les mettre à 530, à 521, enfin, à ces prix-là. Les 512, vous voyez, je vais essayer de les mettre, enfin, les 212, je vais essayer de les mettre à 500. Voilà, je lui propose 525. Hop, je mets les 212 à 525. Qu'ils ne partent pas, ce n'est pas grave. S'ils partent, tant mieux. Certes, j'aurais payé une petite taxe de 5000 écus d'argent, mais je vais tenter. Dans mes 999, je vais en faire partir du coup, 300. Et je vais faire le prix à, donc je regarde, je vais être entre 477 et 488. Donc, je vais me placer à 485. Hop. A chaque fois, par contre, dès que vous mettez un truc en vente, vous voyez, ma possibilité de vente diminue. Là, ici, je vais tenter entre 444 et 477. je vais mettre à 444. Et je vais en mettre 200 normalement. Alors, je n'ai pas de bêtises, je vérifie. Oui, je suis à 600, ce n'est pas ce que je pensais. Donc, je vais en mettre 299 pour en avoir 400 piles. On indique 444. Voilà, vous voyez, j'ai 3 types de ragout de crabe à 3 prix différents. Je vendrai sûrement eux, je pense, demain matin. Eux ne seront pas encore vendus. Peut-être que le prix va diminuer. Peut-être que les gens sont tellement en PLS qu'ils en auront besoin pour leur quotidienne qu'ils vont m'en acheter plus cher. Moi, j'espère, franchement, même si je suis méchant de dire ça, que ça va être le cas parce que j'ai besoin d'argent. N'oubliez pas, vous avez tous besoin d'argent dans le jeu. L'argent, les culs d'or, c'est intéressant, on peut acheter plein de trucs. Donc, voilà, on va voir. Peut-être pas, peut-être que je me trompe, on verra. Les crabes, c'est pareil, je vais jongler pareil. J'ai 86 crabes. Alors, je ne vais pas vendre les 86 d'un coup, je vais les vendre par paquet de 20. Et par contre, je vais devoir garder un stack parce qu'un ami m'a demandé d'en garder pour lui. Et comme je peux garder pour la guilde, ça peut être utile, je vais faire ce petit gain pour la guilde, donc je vais en garder un peu pour lui. Donc là, je ne vais en vendre que 20. Je n'ai pas monté aussi haut dans les prix, vous voyez, ça monte très vite haut dans les crabes. Ça peut monter à 4453. J'ai plutôt me stagner aux alentours de 3000. Donc ce petit paquet de 20, je vais mettre aux alentours de 3266 à direct. Ouais, ouais, pourquoi pas. Bon, quelqu'un a bien spammé l'offre à 2969, mais on verra. Mon Dieu, quelqu'un est mort de rire sur mon Discord, je suis triste. C'est pas grave, c'est une sudiste. On va comprenez, les sudistes, ils sont comme ça. Ils ont le rire qui donne du soleil et tout, c'est normal. Non, mais je vais regarder une vidéo. Même pas regarder mes vidéos, regarder une autre vidéo drôle. Vous voyez, je me sens abandonner la backstab dans le dos, bam, allez. Ouais, c'est trop ça. Alors du coup, pareil, je vais encore vendre mes 20 crabes, donc je suis toujours dans cette optique-là, je regarde les prix, je vais monter un petit coup, je vois que je monte à 3066 comme j'ai fait, donc je ne vais pas revenir dans mes prix, c'est complètement illogique. Je vais me mettre à 2969, je vais voir s'ils partent. Les 46 crabes qui restent ici, je ne vais pas les vendre. Pareil, alors, je peux vendre jusqu'à 8 objets, je suis déjà à 5 sur 8, donc je vais éviter de faire trop le con. Là, vous voyez, ça tire un peu la gueule quand même. donc je vais vendre mes 40 cristaux brisés et je suis un peu déçu en voyant les prix, les amis, je vous avoue, franchement, je suis un peu triste, ça a bien baissé les cristaux brisés. Il y a quelques jours, ça se vendait à 3000 unités et ça partait comme des petits pains et là, je vois que les gens se mettent dedans et ils y vont comme des bourrins. Un truc à savoir sur la voie du marché, ne baissez pas les prix. Si vous baissez les prix, vous niquez tout le marché. Là, vous voyez, le marché des cristaux brisés, il est mort. Là, moi, je le vois, là, à vue d'œil, encore les crabes, le nombre d'offres me disaient que je pouvais remonter, pareil pour aller à goût. Là, je vois qu'en cristaux brisés, je ne pourrais jamais remonter ce marché-là, je ne pourrais jamais revenir à un taux de 3000, c'est fini. Là, les 508 personnes qui ont vendu à 1102 l'unité, la personne qui a fait ça est totalement débile parce qu'elle aurait pu les vendre plus cher. Mais il serait parti, il serait gagné un fric monstre. Là, non, il est con. Là, c'est une grosse connerie ce qui a été fait là. Donc pareil, je n'ai pas énormément de cristaux brisés donc j'ai un peu spam de trucs. Donc je vais tenter entre 1224 et 1346. Hop. Et je vais en mettre 20 à 1224 parce que je ne veux pas toucher à cette connerie-là de 1102. C'est bon. Maintenant, ils seront donnés vos cristaux. Il faut arrêter. Vous voyez, je suis à 7 objets sur 8 avant je ne peux en vendre plus qu'un seul si j'en avais encore à vendre. Ça, je ne le vends pas, je le garde. Voilà. Et j'ai fait un peu de nettoyage dans mon inventaire. Du coup, voilà, pour la vidéo, je pense que tout est abordé. Je vais refaire un petit tour dans les compétences pour vérifier que je n'ai rien oublié. Donc la pêche, je vous le rappelle, c'est pour tout ce qui concerne la mana. Vous avez besoin de faire votre craft de... Hop là, on va en prendre un niveau, ça ne me tuera pas. Si j'ai besoin de crafter ça, vous voyez, en mana, ça va me demander... Ah bah même pas, dis donc. La pêche, ça ne sert même pas pour les potions de mana. Vous voyez, je n'étais même pas sûr de moi. J'ai bien fait de vérifier. Pour la pêche, ça ne sert que pour les rations de mana. Ok ? Et les rations de PV, vous avez besoin de la récolte. D'accord ? Donc la récolte, on va avoir des légumes ou des herbes. Dans la chimie, vous n'avez besoin que, on dirait, de... d'herbes, en fait. Donc le reste, on s'en fiche. Ok. Donc que de la récolte. Voilà à peu près pour les 4 métiers. Je vous rappelle le conseil principal pour ces 4 métiers-là. Vous en prenez un de récolte, vous le montez comme un malade mental aux effes de l'autre, jusqu'au niveau max pour vous faire des thunes, surtout sur un nouveau serveur. Si vous avez un nouveau serveur sous la main en regardant ces vidéos, les gars, mais faites que ça, faites pas les débiles. Ça rapporte des sous. Je me suis acheté des tas de trucs, j'étais monté à plus d'un million, voire deux millions, comme ça. Là, j'ai acheté des skills, j'ai fait des trucs, j'ai fait des transactions, donc je suis moyen dans ma journée. Vous voyez, mon taux d'écu d'argent, d'écu d'or, excusez-moi, fluctue énormément. Puis je m'en sers pour augmenter mes éclus d'argent en ce moment, en plus. Pareil, la cuisine et la chimie, vous ne pouvez jamais monter les deux en même temps. Donc c'est pareil, vous faites ce que vous avez vu dans la vidéo, vous achetez ce qui vous manque pour crafter l'autre truc et vous décidez ce que vous voulez monter. Ensuite, dans ces deux métiers-là, je vous déconseille l'exercice inutile, chiant, nul, basta, niet, compliqué à faire, non, mais juste dépense inutile. Montez surtout la chance si vous avez envie, mais n'oubliez pas la chance, c'est aléatoire, donc ça ne sert à rien de la bourriner, vous aurez peut-être des drops, si vous n'avez pas de chance, les drops sont totalement aléatoires. Voilà ! En tout cas, ça clôture la vidéo, je n'ai rien oublié. Je vous souhaite du coup bon courage pour la suite, bonne chance et bon drop dans ce monde parfait, surtout n'oubliez pas, restez zen après du PVP, c'est le meilleur moyen de gagner.